maintenant on va parler suspension donc là par exemple sur la voiture ici on est sur une 4 roues motrices donc on peut voir que sur les trains arrière on a des amortisseurs et ces amortisseurs on peut essayer de les contrôler on peut au niveau data on peut essayer de voir comment ils se comportent avec ces capteurs de suspension qui sont là pour apporter beaucoup d'informations pour ceux qui sont dans le contrôle de la voiture pour ceux qui analysent le comportement sur les différents circuits donc on a les amortisseurs aussi bien à l'avant comme à l'arrière on peut faire des réglages assez différents que ça soit pour l'avant pour l'arrière on peut jouer sur les ressorts sur la compression sur la détente voilà